Musique Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, info, tuto, stratégie sur Oryx, le boss final du raid en mode hardcore. Et donc ce boss final a été affronté et déchu par un seul et unique gardien. Donc j'avais envie de vous partager cette stratégie que je trouvais ma foi fort efficace. Donc vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du gameplay qu'elle est complètement similaire à la strat qui avait été employée par les 4 joueurs qui avaient fait tomber Oryx précédemment. Donc globalement la même stratégie. Évidemment c'est un anglophone, pourquoi je dis évidemment ? Parce que souvent les strats viennent d'eux, il faut l'avouer. Donc je vous mettrai comme toujours les liens suffisants et nécessaires dans la barre d'infos pour tous ceux qui veulent aller voir sa chaîne, le liker, le commenter, le partager, ce que vous voulez. Bref, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc c'est parti, on commence à détailler et décortiquer un petit peu sa stratégie. Donc comme vous pouvez le voir, le clean est assez efficace. Il fait en sorte de se mettre safe dès qu'il commence à être un peu low en vie. Donc là pour l'instant rien de bien particulier, gros nettoyage, décorrompu, déchevalier, ce qui va faire bouger Oryx. Et là, première surprise, on s'aperçoit qu'il a fait son clean avec 296 de lumière. Donc il est plutôt chaud, il switch d'armes et là il va passer 313 de lumière pour la suite des événements, probablement pour avoir un max de DPS sur les ogres. Donc on attaque la deuxième partie de cette stratégie avec l'étape des ogres. Et vous allez voir que la strat est exactement la même que celle qui était employée précédemment par les 4 joueurs. Donc dans l'idée, vous n'éliminez pas complètement les ogres afin de ne pas faire spawn les chevalets rouges et afin bien évidemment de pouvoir les rapprocher. Donc ceci étant fait, vous allez baisser la vie des ogres tranquillement. Attention au vaisseau, attention à Oryx et attention bien évidemment à votre vie qui est précieuse. Oryx se met à taper et là vous allez commencer par le braquer. Donc en vous mettant au plus près d'Oryx, c'est très important, 2 balles de sleeper stimulant et vous avez braqué Oryx. C'est très très efficace. Donc une fois que ceci est fait, vous allez sur les plateformes du haut, vous rapprochez tous vos ogres. Alors tous, vous ne pourrez pas à chaque fois bien évidemment, vous allez voir que le joueur a fait en sorte d'en rapprocher 3 au maximum. Donc il en élimine un, il met le deuxième en rage afin qu'il lui court après et afin de pouvoir rapprocher les 3 bulles. Donc ceci étant fait, vous allez pouvoir faire exploser vos 3 bulles comme vous pouvez le voir sur le gameplay. Et bien évidemment, Oryx va éclater la lumière et là c'est la mort assurée. Donc toute la strat bien évidemment repose sur la race de votre personnage, arcaniste oblige. Donc là je vous laisserai débattre de tout ça dans les commentaires. Légite, pas légite, la réanimation de l'arcaniste. Ça c'est un débat bien à part, je ne vous donnerai pas ma position sur la question. Je vous laisserai débattre de tout ça dans les commentaires. Donc le pas d'Oryx, troisième étape, rien de bien sorcier, on se met sur les 2 plaques du haut pour éviter un maximum de prendre des dégâts. Et pour shooter les chevaliers, soit dans l'espoir d'obtenir des munitions, soit bien évidemment afin de les braquer. Donc là le pas d'Oryx, ça se passe tranquillement si vous êtes relativement posé, si vous faites assez de dégâts. Le petit shoot final pour obtenir des munes, on remonte sur la plaque du haut. Bref, ça se passe calmement, tranquillement. Et donc la suite des événements vont s'enchaîner de la même manière, à nouveau les ogres. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, à chaque fois vous rapprochez vos ogres. Alors j'imagine que ce joueur a dû le réaliser un certain nombre de fois avant de pouvoir le réaliser. Mais le fait de jouer en éliminant tout simplement les chevaliers rouges, le chevalier jaune du milieu, le porteur de reliques, finalement je trouve que ça simplifie énormément la chose. Donc voilà, même stratégie. Il rapproche 3 des 4 ogres, il en élimine le quatrième. Il shoot Oryx en le braquant avec 2 balles de sleeper simulant. Donc il est 313, je le rappelle, de lumière minimum pour que ça se passe plutôt bien. Donc voilà, la strat n'est pas très compliquée. Donc une fois que notre ami Oryx est à moitié de sa vie, ça va donc être le moment du TP, donc avec le fameux nuance d'Oryx. Donc là tout simplement, il ne s'occupe pas du réceptacle au milieu de la salle, il ne s'occupe de rien du tout, il attend simplement d'être téléporté. Et une fois dans la dimension des ténèbres, il va émonter complètement la nuance d'Oryx. Donc rien de bien spécifique à coup de sniper, simplement grâce à sa puissance d'attaque, avec son niveau de lumière, des headshots. Et voilà, rien de bien compliqué. La nuance d'Oryx n'étant pas l'étape la plus difficile de ce raid. Donc petite précision tout de même, au passage, vous noterez qu'il a le coup de poing de l'arcanisme qui permet de générer un bouclier, ce qui va à chaque fois lui permettre d'avoir une chance supplémentaire de résister aux dégâts. Et il reste extrêmement mobile à l'intérieur de la dimension des ténèbres, afin de prendre un minimum de dégâts de la part des corrompus qui se téléportent, c'est très important. Il ne reste absolument pas statique. Donc la suite des événements, encore une fois, reste la même. Il baisse les ogres très bas en vie, il en rapproche trois, il en élimine un quatrième. Il braque Oryx avec deux balles de sleeper simulant, donc encore une fois, c'est la même chose. Il fait sauter les trois bulles des ogres. Et à la suite de toutes ces étapes, évidemment, il se réanime par le biais de la doctrine de l'arcanisme. Donc voilà, c'est tout pour cette strat. Néanmoins, il a beaucoup de mérite à avoir réalisé ce solo d'Oryx, donc j'avais envie de le mettre en lumière. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Notamment au sujet, par exemple, de la réanimation de l'arcanisme ou du fait de ne pas éliminer complètement les quatre ogres dès le début. Donc à vous de me partager votre avis. Si vous-même, de votre côté, vous avez essayé en solo, si pour vous c'est hyper dur ou si vous avez trouvé ça super simple. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501